C'est un film qui se passe gare du Nord à Paris, entièrement et uniquement, dedans, dehors, en bas, au fond, en haut. Et alors le film raconte l'histoire de quatre personnes qui se rencontrent, Mathilde, pour qui c'est un arrêt dans son chemin entre chez elle et l'hôpital où elle se fait soigner. Ismaël, qui fait une thèse sur la gare et qui gagne sa vie comme enquêteur. Sacha, qui fait des caméras cachées et dont la fille a fait une fugue et qui a disparu au Gare du Nord, ils la cherchent là. Et Joan, dont le mari et les enfants vivent à Lille et le patron est à Londres et qui est une fille qui travaille trop et dont les obligations finissent par détruire son foyer. Bonjour, j'ai une enquête pour la RATP, c'est une dizaine de questions à vous poser simplement. Profession ? Prof d'histoire. Moi je fais de la socio. Je fais ma thèse ici. C'est quoi votre sujet de thèse ? C'est la gare. Gare du Nord. Ici on n'est nulle part, c'est comme une place de village. Et si ici c'était un village, ce serait le monde. Mon projet c'était avant tout de faire un film de fiction, mais au lieu de dire je vais raconter telle ou telle histoire dans ce décor là, mon idée c'était que je chercherais l'histoire dans le décor, voilà, qui est la gare du Nord. Et au fond c'est une frontière dans Paris, c'est comme, elle est très grande, il y a cinq gares les unes enchâssées sur les autres, et c'est celle qui a une réputation un peu sulfureuse et dont on dit que c'est là qu'on voit toutes les classes sociales de la France. Moi, je pensais qu'à la gare du Nord, on voit la France, voilà, et que c'est une place publique. À la différence de, si vous voulez, Châtelet ou la Concorde, il y a des voitures quoi. Gare du Nord, il y a des gens. Si ça se trouve, je me retrouvais comme lui, ça revoit à l'analyse. Il est venu à Paris pour finir ses études de gros internationales. Mais c'est un thèse qui compte. Elle a disparu ici. T'as dû la croiser, non ? Ça te dit quelque chose ? Je cherchais toujours votre fille. Mec facile avec fille facile. Les jeunes viennent ici pour faire l'amour. Pour l'amour ? J'ai commencé par aller avec des assistants et anciens étudiants, traîner dans la gare, écouter les conversations, rencontrer des gens, chercher des histoires. Et une fois que nous avons beaucoup ramassé des histoires, des rencontres, etc., j'ai écrit le scénario. Et une fois que le scénario était terminé, que le casting d'ailleurs avait commencé, j'ai pensé que ce serait important de faire aussi un documentaire pour justement être dans un tout autre rapport. Je précise ça simplement pour dire que le film de fiction, il ne vient pas du documentaire. Regardez Tan. Là, c'est le magasin de son oncle. Il travaille ici le matin et puis l'après-midi, en fait, il vend des œuvres d'artistes contemporains vietnamien sur Internet. Il est diplômé en sciences politiques et économie internationale. Incroyable. Lui, il est iranien. J'aimerais bien l'interviewer, mais les Perses méprisent les Arabes. J'ai entendu des histoires de fous sur lui. J'étais fascinée par la gare du Nord et par sa beauté aussi. Elle est très belle. Sa façade est très belle et elle donne quelque chose de... Il y a des statues qui donnent les noms des villes du Nord et puis les villes étrangères, Bruxelles, Varsovie, etc. Et donc, toutes ces statues, elles nous disent quelque chose sur l'idée que c'est une caverne, une histoire. Quand on est dans une gare, on n'est ni dans la ville, ni ailleurs. Et ça ressemble à un passage, à un sas. Et donc, du coup, c'est à cause de ça que les vies des autres et que les histoires comptent tellement comme un reflet. Et tout d'un coup, on se dit que ça fait penser aux images enfantines qu'on peut avoir du séjour sur Terre. Il y a soi et les autres. On passe vite. Celui qui m'a influencée pour la gare du Nord, c'est Youssef Chahine qui a fait un film au Caire qui s'appelle « Gare centrale ». Voilà. Mais c'est vrai que pendant un temps, moi, j'habite à Paris depuis très longtemps. Je suis originaire du sud de la France et d'autres endroits. Et Paris me paraissait difficile à filmer parce que beaucoup filmé, je ne m'y retrouvais pas tellement parce que j'avais l'impression que ça désignait certains personnages. Il y a les Parisiens de Romère, il y a les Parisiens de Truffaut, il y a les Parisiens de Besson, Bénex, Carax, il y a tous ces Parisiens-là. Et ce n'était pas tout à fait ceux que j'avais envie de filmer. Enfin, c'était autre chose. Et donc, du coup, Gare du Nord, c'est Paris. Paris, Gare du Nord. Paris-Nord. Tu reviens quand ? Demain. Je suis amoureuse comme si j'avais 15 ans. Départ, 11 heures, 13 minutes. À destination, Londres-Saint-Port-Grasse, interdictionnaire, dirigé sur le terminal Eurostar, situé au premier étage. Sous-titrage Société Radio-Canada